coucou alors dans cette vidéo je vais montrer comment faire un sub super rapidement sous fl studio avec le triple oscillateur donc pour ça on prend le triple oscillateur ou le 3x osc ou le 3x osc ou je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle mais c'est pas grave on s'en fou donc voilà donc ça c'est mon 3 osc de base c'est très fort on va baisser le son j'arrive pas à voir mon niveau d'accord en fait je capte pas le son de fl c'est problématique en fait la vidéo super courte va être plus longue que prévu mes fucs audio du bureau je pense que c'est better là ouais baisser un petit peu ici 1 2 1 2 3 ok bon on est parti alors bonjour donc c'est une petite vidéo pour savoir comment très rapidement simplement faire un sub avec le triple oscillateur donc pour ça on prend le triple oscillateur donc de base ça sonne comme ça voilà voilà donc en fait le triple oscillateur ben on a trois oscillateurs et si on veut faire un sub et ben en fait on coupe le son sur les deux donc sur les sur le 2 et le 3 donc ici là on baisse on baisse donc là là j'ai juste une une wave form ensuite dans mon piano roll il me suffit de jouer des notes dans ces zones là voilà donc là on joue dans ces zones là et puis là ça nous fait un sub voilà c'est comme ça qu'on fait un sub ensuite j'avais une petite question comment mixer le le sub avec le reste de la compose si jamais on a de la basse et tout ça et ben on va sur le mixeur je sais pas si on voit mon mixeur sur ma vidéo où est ma vidéo ouais mon mixeur on mixeur a disparu on ne voit toujours pas mon mixeur sur ma vidéo comment faire pour apparaître pour faire apparaître mon mixeur sur ma vidéo comment faire voilà il est là ok donc là j'ai mon sub après faut regarder en fait à à l'eq là on voit que mais 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 on descend dans ces eaux là donc en fait ce que je fais hors d'heure je fais un low pass low pass voilà je cut tout ce qui me sert pas en fait voilà et sur le reste de la compo en fait si jamais j'ai des basses des trucs comme ça et bah je fais les je fais l'inverse en fait je fais un high cut enfin ou à un low un low ouais un high pass voilà 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 puis je cut ce qu'il ya au dessus comme ça ça s'interfère pas voilà j'espère que c'était clair j'espère que c'était pas pas clair j'arrête l'enregistrement au revoir